Je suis né dans l'arbre, déjà enfant, j'entendais du son qui sortait de la chambre de mon encre et du son d'ailleurs, parce que lui il écoutait Bob Marley, Beatles, à l'époque j'étais petit mais ça m'avait marqué et je pense que ça fait partie de ce qui m'a attiré vers la musique. Quand j'ai décidé d'arrêter mes études, d'ailleurs il y a eu quelques profs qui sont venus à la maison je me disais pourquoi il y avait, quand je suis parti voyager pour l'art, il y a beaucoup aussi dans mon quartier qui pensaient que j'étais parti jouer au foot, parce que j'étais un très bon footballeur dans mon quartier certains peut-être se rappellent, mais j'avais choisi en ce moment de faire de la musique parce que je pense que c'était ça qui m'a attiré et c'est là où je me sens mieux. Je suis d'abord chanteur, je joue à la guitare et dans mon projet Nudis, j'utilise beaucoup le caron. C'est un instrument qui est d'origine d'Amérique du Sud, mais dans son histoire je m'y retrouve parce que l'origine du caron parle de mes ancêtres, parce que les esclaves quand ils travaillaient dans les champs en Amérique utilisaient les caisses qu'ils avaient dans les champs pour les fruits et légumes pour jouer avec après le travail, pour se rappeler de leur pays, pour exprimer leur colère, pour tout ça. Au moment où j'utilisais le caron, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire, mais cette histoire m'a rejoint plus tard et ça a renforcé mon amour pour le caron. L'art m'apporte tout, l'art me donne le courage d'être moi-même, l'art me donne le courage d'aller vers l'autre, de me chercher dans l'autre. L'art me permet aussi de faire des appels, des appels aux autres, au rassemblement. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait l'album Couleur Terre, où on parle de couleurs, où on parle de rassemblement des couleurs, où on essaie d'expliquer que les couleurs ne sont pas là pour séparer les humains, et les couleurs sont là pour montrer la beauté, la différence. Et toutes ces couleurs, c'est pour faire une couleur, qui est la couleur terre, qui est la couleur de la paix. Et je pense que c'est par l'art que je peux me permettre ça, parce que sans l'art, je me demande si j'aurais le courage d'exprimer tout ça comme je le sens et comme je le fais sur scène. Et pour moi, la définition de l'art, c'est la vie. C'est la vie. L'art, c'est un miroir juste de la vie. C'est cette même liberté, ce même appel, ce même objectif. Et encore plus, parce que c'est vraiment que dans l'art que j'ai pu voir certains regroupements positifs. C'est par l'art que tu peux rassembler toutes les religions, que tu peux rassembler tous les peuples, sans distinction de race ou d'origine. Et pour moi, ça, c'est le plus que l'art a. Et il faudra beaucoup compter sur l'art pour l'avenir du monde, justement.